Et bonjour, je viens juste d'appuyer sur le bouton pour éteindre le vlog de la semaine dernière et voici que je commence avec vous cette nouvelle semaine créative. Je bois mon café, nous sommes donc dans la semaine du... Alors la semaine a réellement commencé le lundi de Pâques, le 5 avril seulement, aujourd'hui nous sommes le 6 avril, parce que lundi de Pâques est en férié, il faisait partie du week-end, caché. Et donc on commence ce nouveau vlog le 6 avril pour le finir 6 jours plus tard, dimanche, nous serons peut-être le 12, quelque chose comme ça. Qui c'est ? Peut-être pas le 12 ? Si, c'est le 12, a priori. La fille qui va voir son bugeau, juste pour être sûre que ce sera bien le 12. Et non, ce sera l'11. Voilà, nous allons aller jusqu'au 11. Rien de prévu cette semaine ? Non, rien de prévu. Alors, qu'y a-t-il de très intéressant à vous raconter cette semaine-ci ? On va blablater avant de partir directement sur ce qu'on veut faire créativement, parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, tout le monde sait en France que cette semaine recommence le confinement, que cette semaine recommence le travail à la maison pour les parents. Bon, moi, je ne suis pas concernée. Et cette semaine, surtout, commence l'école à la maison. La continuité pédagogique, comme disent les profs et les ministres. Donc, moi, j'en ai trois à l'école. Ma fille qui est en sixième, mon fils qui est en CM1 et mon troisième enfant qui est mon deuxième fils qui est en petite section. En petite section, la maîtresse nous a envoyé un petit papier, enfin, nous a communiqué un petit papier avec des idées pour ne pas occuper l'enfant, mais pour essayer de... Vraiment, là, on est sur de la continuité pédagogique. Donc, lui proposer des dessins, lui proposer des comptines, lui proposer de faire de la pâte à sel. Voilà. Et elle nous a, en plus, envoyé des petits défis de la semaine. Des défis, quoi, à faire. Donc, aller chercher dans la maison plein d'objets de la même couleur, essayer de faire des petits tas de 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 objets s'ils y arrivent. Quoi d'autre ? Dessiner une maison, dessiner sa famille, faire un bonhomme aux déchets qu'on retrouve dans la maison. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je peux faire si j'ai le temps, clairement, avec mon avant-dernier enfant. Ensuite, le grand, il a... Donc, lui, normalement, n'a que 3 jours. 10, j'en vous montre en 4, hein, tout va bien. 3 jours ? Ouais, 3 ! Ouh ! C'est moi qui vais retourner à l'école. 3 jours, normalement, d'enseignement à distance, parce qu'il est censé reprendre l'école après les 2 semaines de vacances. Donc, nous avons 3 pochettes préremplies avec des exercices et un emploi du temps où, chaque jour, il y a les exercices à faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, déjà, pendant le premier confinement, c'est ce qu'on faisait, il bosse le matin, on se lève relativement tôt, on se lève pas à 6 heures, hein, mais on est prêt, comme quand on va à l'école, à 9h, à 9h, on commence à bosser. Voilà. Donc, à 9h, mon fils était assis à table, il a pris ses trucs, il a pris, ben, son planning qu'il devait faire, il a pris les exercices. Alors, Adrien, il suit ce qu'on lui dit, hein. Les exercices, ils étaient dans un certain ordre, il les a faits dans cet ordre-là. Oulà ! Il va pas falloir... Il va pas falloir ne pas faire ce que la maîtresse a dit, attention. Bon. C'était mignon, je trouve. Donc, il a fait ça. Il y a quand même passé 3 heures, presque 3 heures, parce qu'on a fait une récréation à la moitié, donc à 10h30, ce qui correspondait exactement à la moitié des exercices qu'il avait à faire, c'était droit. Bon. Il a fait sa petite récré d'un quart d'heure, il a joué, il est revenu, il a rebossé, et puis voilà. Alors, autant, pendant le premier confinement, c'était compliqué, il fallait que je fasse apprendre des choses, je m'énervais vite. Là, c'est à peine s'il m'a demandé des trucs. Il a quasi tout fait tout seul. Il y a deux petits trucs où il m'a dit, maman, je comprends pas bien là ce qu'il faut faire. Donc, je lui ai expliqué. Ok. Et il a fait. Une fois qu'il avait fait, je corrigeais, voir si c'était bon, s'il y avait des problèmes, tout ça. Et puis voilà. Voilà. Donc après, j'ai aussi ma grande qui, elle, a ses exercices, ses choses à faire, on va dire, via le site internet illico, que je pense 90% des élèves ont. Donc, là où on a bien géré, c'est que, comment dire, obligeant un certain rythme. Pour mes enfants, ils ont commencé donc à 9h, et à 9h, elle a pu tout prendre, ce qu'elle avait à faire, les faire, et puis avancer un maximum son travail. Parce que, à 11h, le site internet a craché. Alors, est-ce que les enfants ont eu du mal à se lever s'ils sont plutôt mis à 11h plutôt qu'à 9h ? C'est possible. Mais, en tout cas, c'était drôle. Ah, nous, il lui restait juste un truc à envoyer à son prof. Donc, je lui dis, tu te prends pas la tête. Si on l'envoie ce soir à 10h, on l'enverra ce soir à 10h, quoi. Donc, elle a fini. Elle, à 11h45, elle avait fait tous ses exercices. Elle a juste eu un peu de problèmes pour l'allemand, où elle a demandé à son père, parce qu'il est en train d'apprendre l'allemand sur une application sur téléphone. Et, non, les maths, ça s'est bien passé. Elle m'a demandé un autre truc. Elle a surtout eu des problèmes de transfert de fichiers. Comme il faut qu'elle renvoie les choses faites, ou des photos des choses faites à ses professeurs, du coup, il faut faire des transferts de fichiers. Et, voilà, suivant les ordinateurs, tout ça, ça ne marche pas toujours très bien. Donc, elle, c'était plutôt de l'informatique que j'ai fait avec elle. Mais, bon, ça s'est bien passé. Voilà. Donc, on a fait des petites collections avec le petit. Et, en fait, moi, j'étais au taquet pour faire comme au premier confinement, être sur tout le monde, réussir à regrouper ce qu'il devait faire et tout. Et, en fait, je n'avais rien à faire. Donc, j'étais perdue, quoi. J'avais pris mon tricot, mais j'ai dû faire trois mailles. Je ne savais pas quoi faire. J'étais perdue pour le monde, quoi. En stress, parce que j'avais ingurgité une tonne et demie de café. C'était très étrange. Donc, espérons que ça continue comme ça, parce que, du coup, il n'y a pas besoin de stresser, parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de moi. Donc, je m'occupe des deux petits gentiments. Et puis, voilà. Donc, ça va être la semaine qui vient, quoi. En même temps, là, si, je pense que je vais proposer des activités à Idiot, comme sa maîtresse nous a envoyé. Parce que, normalement, il n'y a pas école le mercredi. Donc, Adrien n'a rien à faire demain. Vous voyez ? Voilà. J'espère qu'on fera une belle balle cet après-midi, quand tout le monde sera réveillé. Parce que, ma foi, il fait plutôt beau, même si ça caille. Ah, c'est un truc de fou. Du coup, la semaine dernière, il y a plus d'une semaine, j'étais en robe sans collant. Là, j'ai ressorti mon pull le plus chaud, quoi. En laine ultra rustique, super épaisse. C'est pas de la rane, c'est de la worsted, mais franchement, voilà, quoi. Au taquet. Donc, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Voilà. Mais il y a quand même un peu de soleil, et puis ça nous fera du bien de tout sortir. Voilà. Ça, c'est la semaine qui vient. Donc, je pense que je vais encore vous en raconter des belles au fur et à mesure de la semaine. Là, c'est la sieste, les enfants sont en train de se reposer ou de regarder leurs écrans. Et puis, voilà. Donc, après ces dix minutes trépidantes sur comment ça se passe le confinement à la maison, je vais enfin pouvoir vous parler de mes défis de la semaine. Peut-être que je vous ferai une petite sous-partie des défis du confinement, comme a fait... Mince, comment ça s'appelle ? C'est Bobine et Pelote ? Oui, c'est Bobine. Ève, c'est ça. Non ? Ève, c'est pas Bobine et Pelote ? Ouais, c'est plus. Je crois que c'est Bobine et Pelote, mais je ne suis pas sûre. Enfin bon. Donc, elle a fait une petite vidéo sur les défis qu'elle voulait faire. Voilà. Donc, peut-être... Je n'ai pas commencé la liste. Donc, peut-être que je vais me faire une petite liste sur mon belet journal. Ou pas, je verrai. En tout cas, cette semaine, je veux tricoter ceci, qui est donc toujours de la bio balance de baisse et garde, pour me finir mon colocacia, car c'est ma dernière pelote. Donc, voilà, ça, on tricotait 50 grammes de biobalance pour finir mon colocacia. Je serai contente. Pour peu que la semaine prochaine, il fasse un peu beau. Ouh, tiens, j'ai une... Bon. Ça, c'est déjà la base. Après, je cherchais, je cherchais. J'ai ceci depuis deux ans, déjà. Ceci se trouve être de la laine oignon. Qui est de... Je n'ai aucune idée de quel pays cela vient. Nouvelle-Élande, non ? Italie. Alors, c'est Medi-Italie, mais la marque est danoise. Ok. Cette laine a pour particularité d'être de la laine à chaussettes. Mais, donc, c'est de la laine rustique, mais superwash, à 70%. Et à 30%, nous avons de la fibre d'ortie. Alors, pour l'instant, je ne kiffe pas de tricoter cette laine. Elle est un petit peu râpeuse au doigt. Elle a un... Oui, ça se voit. Vous voyez, elle est un peu plucheuse. Enfin, il y a des fibres qui volent de partout. Après, voilà, j'aime bien la couleur. Elle a un peu moins rose que ça. Un peu plus pâle, en chapeau. Donc, j'ai... Voilà. Après m'être rendue compte que les enfants n'avaient pas besoin de moi et que tout avait bien se passé, j'ai réussi à monter un tanon. Enfin, à monter. J'ai dû faire 5 rangs, 6 rangs max. C'est déjà ça. Vous allez me dire, ben ouais, d'accord, donc j'ai 50 grammes de laine. Et je compte faire, je compte faire, je compte faire... Je vous montre pas ça. Les Lavender Socks. Donc, voilà, je veux ça. Parce que je me suis dit, cette semaine, la semaine dernière, quand il faisait chaud, que j'aurais bien mis dans mes chaussures des petites... des soquettes. Et j'en ai pas. Des petites soquettes en laine. Comme ça, j'avais quand même les jambes dégagées, mais les pieds au chaud. Donc, je vais me faire des soquettes qui sont en dentelle. Donc, il faut que je vois comment je pourrais les rentrer dans le cas de chaussettes que je sais même plus comment qu'ils s'appellent. Comment tu t'appelles ? Quelle chaussette que je suis ? Quelle, quelle, quelle... Crazy Socks. Pour des chaussettes de printemps, il faut faire de la dentelle. Donc, est-ce qu'ils accepteront les soquettes ? Je ne sais pas. Mais ça m'aiderait bien parce que j'ai envie d'avoir plusieurs paires de soquettes, en fait. Voilà. Donc, je suis allée sur Avelry faire un petit tour de toutes les soquettes qui pouvaient me plaire et en dentelle, je trouve ça sympa. Il n'y a plus de café, j'ai tout bu. Et voilà. Donc, j'ai plusieurs patrons de soquettes et celui-là, je l'ai vu, quelqu'un qui l'avait fait avec 50 grammes de oignons. Vu que j'ai 50 grammes de oignons, je me suis dit, soyons fous et que je veux l'utiliser et la tester. Voilà. Ça. Donc, le tricot, ben voilà. Je me dis, une chaussette, enfin oui, je voudrais faire une chaussette, au moins, vu que c'est une soquette, quand même, il ne faudrait pas abuser. Une soquette et mes 50 grammes. donc, si j'arrive à me faire une chaussette, donc, si j'arrive à me faire deux chaussettes, je serai ravue, mais on verra. Enfilage, j'ai cette petite chose, très, très désagréable. Cette petite chose se trouve être du chameau peigné que j'avais acheté chez l'Anaï Tricot. Toujours pour aller avec ça, pour le châle. Et du coup, ça ira aussi avec ça. Et puis, une rose que je ne vous ai pas sorti, parce que, voilà. Donc, le but de la semaine, les 100 grammes de la semaine, ce sera ce chameau en worsted. Toujours en filage. J'ai ceci. En fait, ce week-end, j'ai discuté avec Alexandra, qui se trouve être... J'ai plus son pseudo. Attendez, je regarde. Alexandra, qui... Chaque fois, je vais aller trop vite et j'éteins, en fait. Qui s'appelle aussi... AlexB26 sur Instagram. Et qu'on retrouve aussi sur YouTube sous un autre pseudo. Alexandra fait un effort. Globalise ! J'ai déjà du mal avec un seul pseudo. Alors, trois. Donc, avec Alexandra, elle a filé une laine. Enfin, une fibre, du coup. Qui était super jolie. Et dont la composition m'intriguait. Et surtout, en fait, comme il y a beaucoup de fibres différentes, ce n'était pas régulier. Ce qui est tout à fait normal. Et du coup, je lui ai dit, dis donc, tu dois vachement bosser ton lâcher prise parce que elle est un peu comme moi sur ce... Enfin, je pense qu'elle est un peu comme moi sur ce point de vue-là. C'est qu'on a envie de tricoter de la laine pour faire ça. Pour pouvoir l'utiliser, quoi. Et que ça rende bien. Et du coup, avec la laine qu'elle filait, ce n'était pas possible. Et donc, elle m'a proposé de m'en envoyer un échantillon pour que je teste. Donc, j'ai trouvé ça adorable. Je lui ai dit, il est hors de question que tu m'envoies quelque chose et que je ne te renvoie pas moi aussi quelque chose. Or, il se trouve que j'ai ceci. Là-dedans, nous avons 600 grammes de bébé chameau. Euh, ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux être malheureuse ? Alors, autant vous dire que c'est une tuerie de douceur, mais la fibre est assez... Pardon, je vous ai attaqué vos fils. La fibre est assez brute et en fait, on voit, si je tire sur celle-là, j'en ai partout. Si je tire sur celle-là, on voit bien les fils qui viennent. On voit bien que c'est bien peigné quand même. Là, si je tire, j'essaye d'en prendre un minimum. On voit que je n'ai pas la même quantité qui vient. Je ne sais pas si elle n'a pas été peignée, si elle est oulaine, comme on dit. Oulaine, c'est... Je ne sais plus. C'est le contraire de peigné ? Cardé, voilà. Si elle est cardée ou pas, voilà, je ne sais pas. Donc, et c'est avec ça que j'ai fait mon échantillon pour le châle. Parce que je me suis dit que je n'ai que 100 grammes pour la belle que j'ai, pour voir comment faire avec le... Voilà, je vais prendre ça. Ce n'est pas très clair, je ne finis pas mes phrases, je suis navrée. Désolée, encore pour le bruit. j'ai négocié. J'ai négocié n'importe quoi, je lui dis d'accord, tu m'en envoies, mais dans ce cas-là, moi, j'ai énormément de chameaux qui est une fibre assez luxueuse et que tout le monde n'a pas. Donc, je me propose de t'en envoyer. Mais je ne vais pas lui envoyer ça comme ça. Ou alors, je vais peut-être lui en mettre un peu, du comme ça, pour qu'elle le voie. je vais la garder. Enfin, elle est déjà gardée. la peignée. En tout cas, la peignée parce que j'ai des peignes de la marque Louep que j'ai rachetées d'occasion à Lisa de Squirreliance et je vais donc pouvoir garder ceci. Donc, l'idée, c'est au moins de lui faire une petite quantité. Je lui ferais bien 10-20 grammes. Je ne sais pas. On verra. On verra. Le courage que ça me demande. Donc, voilà. Lui faire ça pour qu'elle puisse tester le chameau et lui envoyer tant qu'à faire. Donc, voilà. Bien sûr, je filmerai le processus. Bien sûr, vous verrez tout. Voilà. Donc, ça fait partie de mes objectifs. Je ne sais pas si j'aurai une motivation couture. Si j'en ai une, ce sera ma robe papillon. Si je n'en ai pas, je n'en aurai pas. Voilà. Ça, et puis, c'est tout, je crois. On est pas mal. Donc, j'ai du filage, j'ai du tricot, j'ai de la couture si j'ai envie. La broderie est toujours en cours sans que je l'apprenne. Là, je ne l'ai pas prise la semaine dernière. Je n'avais pas en résumé. Voilà. L'école et la maison, accessoirement. Voilà. Et des balades. Essayer de sortir les enfants un maximum parce que, il faut quand même qu'ils voient de jour. malgré le froid. Bon, c'est tout. Vous savez tout. Vous avez tout vu. Donc, on se revoit demain. Voilà. Je vais peut-être commencer à garder parce que ça me fait envie de l'avoir devant moi. Donc, on se revoit demain. Sauf si je vous filme le cardage. On verra. à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Coucou, on est mercredi, jour des enfants. Enfin, de toute façon, on est en confinement donc c'est tous les jours, les jours des enfants. Et je reviens vous voir pour un petit aperçu de ma journée créative. Tout d'abord, donc, petit point confinement. Donc, ce matin, on est bien mercredi. Normalement, il n'y a pas à l'école mais Adrien avait encore quelques exercices de maths et Lucie aussi. Donc, ils ont travaillé un petit peu le coup d'une heure à peu près. Enfin, Lucie, une demi-heure et Adrien, une heure, une heure et quart. Pendant ce temps-là, les deux petits jouaient ensemble et après, nous avons fait une activité pâte à sel. Attention, un truc que je n'ai pas fait depuis à peu près six ans. Je n'ai jamais fait de pâte à sel avec Elliot. J'en vis un petit peu avec Lucie et Adrien quand ils étaient petits. Ça, c'est une éternité que je n'en avais pas fait. Et donc, la maîtresse d'Eliott avait donné une recette de pâte à sel pour occuper les enfants et les faire travailler les enfants de petite section pendant le confinement, l'école à la maison. Pardon. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai fait la pâte à sel. Je me suis d'abord assurée que les grands seraient d'accord pour en faire parce que je n'avais pas du tout envie de gérer les deux petits en fait, ceux qui les ont gérés quasiment. Lucie est toujours force de proposition pour trouver des choses à faire. Donc, ça, c'est cool avec ses petits frères. Donc, c'était Atelier Pâte à Sel. Moi, j'ai fait des petites viennoiseries pour jouer, des micro-viennoiseries. C'était trop mignon. Enfin, c'était trop mignon. Non ? Enfin, les deux grands ont fait un arc-en-ciel. Eliott a fait un semblant d'arc-en-ciel. C'est rigolo. Et donc, ce sera sûrement pain demain. Voilà. Donc, ça, c'était les activités confinement du matin. Donc, après-midi, donc, sieste pour les deux petits. Et comme les grands me font tous les deux une légère indigestion au chocolat car ils ont mangé trop de chocolat de Pâques, ils se reposent aussi. Sauf que Adrien est à l'athlétisme. parce que c'est une activité sur terrain de sport. Donc, en gros, oui, c'est sur le stade d'athlétisme. Et donc, c'est sur le stade d'athlétisme et quoi d'autre ? Il manque un truc. Et c'est en extérieur. Bah oui, voilà. Et en plus, franchement, l'athlétisme dans le genre sport où on ne touche personne, c'est pas mal. Donc, voilà. Ils ont attelé. Il a attelé. Lucie a musique dans à peu près une demi-heure. Mais elle, c'est en visio. Donc, voilà. Mon seul trajet de la journée aura été d'amener Adrien à l'athlétisme qui est très bien. Voilà. C'était le petit point Covid. Enfin, le petit point confinement, pardon. sinon, hier, en tricot, c'est pas si mal. Je vous montre plutôt ça. J'ai tricoté les 5 grammes. Normalement, pour bien faire, je devrais en tricoter 10 par jour. Mon minimum étant 5. 5, ça se fait vraiment vite maintenant. J'ai le rythme dans le sang. Et ce qui fait qu'en fait, je suis en train de monter mon autre, mon vlog de la semaine dernière et ça monte quoi. Franchement, ça descend. On s'approche de la fin gentiment. Je suis bien contente. J'ai fait aussi les 5 grammes de la journée. J'en suis à 7, je crois. Ce qui serait super, c'est que j'attaque les 25 grammes aujourd'hui. Sachant que je dois être à 33. Donc, ça veut dire que j'aurais fait presque la moitié. Ce serait super parce qu'on est mercredi, milieu de la semaine. De la semaine, entre guillemets, de travail. Et ça voudrait dire que ce week-end, je pourrais faire ma chaussette comme j'ai fait la semaine dernière. Seulement, la semaine dernière, je n'étais pas arrivée à 25 grammes le mercredi et j'ai beaucoup, beaucoup tricoté le jeudi vendredi. Ce qui fait que je m'étais légèrement ouvert l'index. Mais très légèrement, ça ne se voyait pas. Mais ça faisait mal quand même. Donc, voilà. Donc, il faut que je fasse un peu plus attention et que j'étale peut-être un petit peu plus. Hier, j'ai aussi réussi à filer mes 50 grammes de chameau. Je suis très contente. Alors, on n'est peut-être pas aussi fluffy que l'autre. Parce que le chameau, ça glisse plus. Mais je pense qu'avec le... on est quand même un peu fluffy. Vous voyez, rien du tout. On a un peu de fluffy. Donc, écoutez, de toute façon, voilà. L'important, c'est que j'ai les 200 mètres. Ça, c'est important. J'ai aussi, je voulais mis cardé avec mes peignes à cardé, le chameau pour Alexandra. Et d'ailleurs, il faut que je me fasse un réel et que je vous insère la vidéo. Mais bon, en même temps, je n'ai rien monté. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cool. Ça m'a pris un peu de temps quand même. Ça m'a pris une petite heure peut-être. Et alors, je me suis fait mal. Là, on ne voit plus. Mais en fait, ça fait super mal. Des peignes à cardé super pointues. Et en fait, la manière dont je faisais, je me grattais quasiment les mains à chaque fois. Donc, je me suis fait mal. Mais bon. C'était quand même sympa à faire. Je suis très fière d'avoir réussi à faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Clairement, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi les peignes à cardé, ça allait faire de la laine peignée. Alors que bon, peignes à cardé, je doute peut-être que ça va faire de la laine cardée. Non ? Voilà, voilà, voilà. Mais bon, je vais peut-être m'en refaire une petite session pour la tester moi. Et puis, ça me permettra peut-être de rajouter de la laine si je n'en ai pas assez. Ensuite, aujourd'hui, nous avons eu un happy mail. Voilà, c'était à côté du thé, c'est chaud. Alors, est-ce que vous allez réussir à voir ? C'est Loli la fée. J'ai fait une petite commande chez Loli la fée. Deux personnes m'y ont entre guillemets incitées dans leur podcast. Anna du bruit des aiguilles qui a parlé du thé chez Loli la fée et alors, la demoiselle d'octobre, je crois que c'est ça son nom ? Non ? Je ne sais plus. Pas désolée. Bon, elle en a parlé déjà, Anna, des thés. Donc, voilà, j'ai 50 grammes de thé qui est la fleur de bergamote. Fleur de bergamote. Donc, j'ai 50 grammes. Je ne l'ai même pas senti. Mais la bergamote, j'en suis folle. Par contre, c'est du thé vert, je ne l'avais pas vu. Je préfère le thé noir. Ça sent très bon. Dedans, on a du thé vert et bleu aux arômes naturels de la bergamote et de la fleur d'orange. Donc, je goûterai ça peut-être pas aujourd'hui. Je verrai peut-être dans l'après-midi plus parce que là, j'ai déjà fait mon thé et j'avais envie d'un thé de Noël parce que je suis... J'ai la tête dans le pâté aujourd'hui. Comme vous l'entendez, sûrement, ma voix n'est pas aussi vive que d'habitude. Il me manque un truc. Il ne me le manque pas parce que j'ai déjà pré-sorti et que j'ai déjà vu que je l'avais. Mais... Ah, il est là. Ah là, j'essaye de ne pas faire trop de bruit mais c'est pour ça que j'ai pris en ouvert. Je l'ai ré-emballé pour montrer comme c'était bien emballé. Et je lui ai aussi pris une bougie fleur rosée matinale. de la collection printemps. Ouh ! Ah bah non. Allez-y, santé ! Je suis navrée. Oh là là, des fois, je me fatigue toute seule. Bon, bah c'est... Voilà, ça sent très bon. Ça sent effectivement le printemps, la rose, très fort. Mais bon, je pense que en faisant chauffer, ça sentira bien. et donc, j'ai oublié... Enfin non, je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas... Hop ! La dernière chose qui m'a le plus motivée à faire la commande quand même, c'est à l'éthique de ne pas vous le montrer, qui sont des étiquettes. Alors, j'en ai pris deux. Type, j'ai pris un stock de cinq, de cinq, de six ? Non, de cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oh, elles sont douces ! Alors, nous avons la première qui dit, oui, tricotez main avec beaucoup d'amour et de patience. Et la deuxième, made by myself. voilà. Et voilà. C'est surtout pour mes pulls pour lesquels je n'arrive pas facilement à reconnaître l'endroit et l'envers. Par exemple, le... 13 KO de l'ongle avec Anna, j'ai toujours un doute. Oh là là ! Je suis la vraie ! Donc le 13 KO, par exemple, voilà, ce genre de choses. Donc, je me dis cinq que pour l'instant, ça suffira bien. Elles sont bien grandes. Voilà, elles seront un coup de rame en un fois. Et donc, elle nous a fourni. Enfin, non, elle nous fournit pas. Elle nous donne... Elle nous met une jolie carte. Tout jolie. Qui dit merci. Lolita. Et merci Pauline pour cette jolie commande. D'où tricot et bon... doux printemps et bons instants tricot, plutôt. Voilà. Donc, je suis très contente parce que je... Alors, j'espère. J'avais pas vu que c'était du thé vert. Mais j'espère qu'il aura le même goût que mon thé noir parce que je viens d'arriver au bout de mon Earl Grey. Bon, après, j'ai du Russian Earl Grey. Donc, normalement, ça devrait... Si celui-là convient pas, je le boirai pas le matin. Donc, c'était le Happy Mail. J'attends d'autres petites choses. J'espère cette semaine. Mais je ne sais pas. Parce que ça vient pas de France. Donc, c'est plus long. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai quand même réussi en une journée à filer 50 grammes. Donc, trop contente. Ce qui veut dire que... Je pense pas réussir à me faire les 50 grammes ce soir parce que j'ai vraiment très envie d'arriver à mes 25 grammes. Je parle beaucoup en grammes aujourd'hui. Donc, je vais me remettre à mon tricot surtout qu'il avance tout seul. Maintenant. Heureusement, vous me direz que je suis presque à la fin. Il sera temps que j'arrive à ne plus réfléchir en faisant la dentelle. Mais, voilà. J'ai regardé un peu la dentelle des chaussettes, des soquettes que je veux faire. Elle se fait tous les 4 ans et il y a 3 pints qui changent. C'est vraiment facile. Donc, je suis complètement ravie. Et je vous avais dit que je... Alors, je ne vais pas me faire de défi confinement parce qu'en fait, je suis perpétuellement en confinement compte tenu que je m'occupe... Enfin, que je reste à la maison et que je ne sors pas énormément. Enfin, je ne fais pas des cours, je ne vois pas des copines. Donc, en fait, je suis un peu perpétuellement en confinement. Donc, autant dire que mes défis de la semaine, c'est mes défis confinement. Seulement là, le confinement est global à toute la famille. Donc, mon unique... Enfin, mes défis confinement créatifs, je les ai déjà, vous les connaissez, je vous les ai dit hier. Mes défis confinement de la maison seront de ne pas m'énerver pendant les devoirs à la maison. Pour l'instant, on est bon. De faire un jeu de société par jour avec les enfants. Les 4, ce serait cool. Enfin, les 3 grands. Parce que bon, Thomas n'est pas encore en état, je pense, à presque 2 ans de pouvoir faire un jeu de société. Donc, un jeu de société et j'aimerais bien faire une balade d'une demi-heure par jour. Donc, hier, c'était foutu déjà. Hier, on a fait notre cardin, mais le vent, il est gelé aussi. Il vient du nord là. Moi, j'en peux plus. Je suis congelée. Donc, voilà, faire une balade par jour, ce qu'on fait déjà en promenant le chien, mais j'aimerais bien augmenter le temps, sauf qu'il fait un froid de goût. Donc, voilà, au moins, le jeu de société, ce serait cool. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, voilà. Après, il y a des filles nettoyées la maison, mais là, je n'ai pas la foi. C'est Beyrouth, en même temps, j'ai 4 enfants qui ne rangent rien quand il faut quelque chose. Donc là, je n'ai pas la foi de ranger la maison et de faire le ménage de printemps, clairement. Voilà. je vais aller légumer devant la télé jusqu'à ce que les petits se réveillent. Peut-être que je vais allumer ma bougie. M'allumer ma petite bougie, prendre mon thé, prendre mon tricot, et puis, peut-être regarder un podcast ou deux en attendant que les petits se réveillent. et puis, on va se retrouver demain pour le point créatif. Voilà. Eh bien, voilà, c'est tout. On se rende. non ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A nos moutons, c'est le cas de dire, vous n'êtes encore pas du tout loin, non ? Très bizarre, non ? Attendez. Je ne suis pas convaincue, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Alors, comme je disais, d'abord, bonjour, on est jeudi, il est 15h tout pile et je viens faire un petit point créatif avec vous. Alors, j'ai énormément de choses à vous dire aujourd'hui et ça ne va pas durer trop longtemps parce que je voudrais faire des gaufres pour le goûter des enfants. Bon, donc, commençons par le tricot, comme d'habitude. Donc, en tricot, en tricot, si je vous le montre droit, j'ai méga avancé. Et oui, vous ne rêvez pas, j'en suis aux côtes. Hier, je n'y croyais pas, je vous jure. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai tricoté, j'ai tricoté et puis à un moment, je mesure. Je fais, tiens. J'ai dépassé le moment où Marie-Amélie me disait de, de faire les, enfin, de commencer les côtes. Je disais, c'est normal, j'avais prévu d'aller un peu plus loin et très bien, ma foi, très bien. Donc, j'ai, ben, j'y suis allée quoi, enfin, j'ai calculé combien me prenait un rang. Une fois que j'ai calculé ça, j'ai, j'ai calculé combien il me fallait à peu près de rang pour faire mes côtes. Et puis, je me suis dit, bon, ben, voilà, il me reste 3-4 ans avant de faire mes côtes, quoi, commencer mes côtes. Pour info, là, maintenant, tout de suite, il me reste 12 grammes de laine. Ce qui est parfait parce que j'ai déjà fait plus de la moitié des côtes. J'en suis à 3 centimètres. Et j'ai commencé les côtes à 20 grammes, sachant que j'ai prévu large pour pouvoir abattre tranquillement. Ce que j'ai fait, j'ai fait, j'ai fini sur un rang, il y a un rang de dentelle et un rang de maille endroit en vert, enfin, pas dentelle, quoi. Donc, j'ai fini sur un rang pas dentelle. Ensuite, j'ai changé mes aiguilles. Je suis passée, attention, mesdames et messieurs, à 2 millimètres. Non, 2,5 millimètres. Parce que j'ai tricoté tout le t-shirt en 3. C'est ça. Et donc, j'ai diminué de 0,5 et je suis à 2,5 millimètres. Des côtes en 2,5, quand c'est pas une chaussette, ça pique. Bon, en plus, c'est des côtes 2,1. Donc, comme c'est pas régulier, j'ai un peu de mal. Là, je commence à m'en retrouver de rythme. Il serait temps, au bout de 3 centimètres, quand même. J'ai déjà fait 15 rangs, mais bon. C'est pas grave. Que vous dire d'autre ? Donc, oui, j'ai fait un rang en droit en entier. Pour que ce soit correct. Enfin, j'ai pris cette habitude avec les chaussettes, en fait. J'aime bien faire un rang en droit avant de passer à mes côtes quand je suis dans le sens toes-up. Parce que je trouve que ça... Surtout quand on change de couleur, je trouve que ça fait un peu bizarre. Et voilà, ça permet... Je trouve que ça régularise... Régularise ? Bon, voilà. C'est plus joli, pour moi. Donc là, j'ai changé aussi, du coup, mes fils. Parce que mes Aya Aya, c'est pas le même câble, suivant qu'on soit en 3 millimètres ou en 2,5. Donc là, j'ai changé de câble. C'est pas très grave, ça m'a pas tué. Et donc, hier soir, je suis passée aux côtes. J'ai fait un rang de côtes. J'étais toute heureuse. Là, donc, ce matin, j'ai fait une dizaine, 12 rangs de côtes. Donc, je pense très franchement que d'ici ce soir, j'aurai fini ce top. Je n'y crois pas, franchement, je n'y crois pas. Désolée, il y a des bouts de chocolat partout. Je n'y crois pas. Je vais réussir à finir ce top cette semaine. Et avant dimanche, ma deadline, c'était vendredi. Mais là, on est large, quoi. On est méga large. Je vais finir jeudi. Voilà. Ce qui veut dire que, après, je pourrais soit commencer ma chaussette. Soit reprendre mon prochain en cours. Parce que de toute façon, ce sera lui, mon prochain en cours. Hop. Mon autre top qui est le... Je sais plus. J'ai encore perdu le nom. Le Tata. Le Tata. Le Tata. Vous connaissez le Tata ? Comment tu t'appelles ? Le Talenti. Il y a bien un T, je ne suis pas folle. Voilà. Donc, je vais reprendre mon Talenti. Et alors là, pour lui aussi, j'avais 200 grammes. Donc, 200 grammes, on a bien vu que ça suffisait. Ça, c'est pour mon châle. Ça, c'est les aiguilles de mon châle qui traînent dans mon Talenti. Ne me demandez pas pourquoi. Oui, parce qu'il y a aussi le châle que je voudrais commencer ce week-end. Donc, sur le Talenti, il me reste 130 grammes. Donc, c'est parfait. C'est top. Ce qui veut dire que dans deux semaines, deux semaines et demie, non, deux semaines, ce serait cool. Dans deux semaines, j'ai encore un nouveau top de fini. Voilà. Donc, voilà. En plus, j'adore la couleur, quoi. Enfin, c'est magnifique. Bon, arrêtons. Donc, tricot, c'est top. Ce soir, j'ai fini mon Colocacia. Donc là, je suis joie, je suis bonheur, je suis tout. En tricot, c'est top. Ensuite, en filage, voici tout ce qu'il me reste de mon... Comment tu t'appelles ? Chameau. Donc, encore une fois, hier, j'ai carburé. J'ai fait 25 grammes, quoi. Il ne me reste que 25 grammes, donc je finirai ce soir aussi. Moi, je trouve ça super. Ensuite, je vais aller récupérer le paquet qui s'est suicidé pour vous montrer et pour vous parler. Nous avons reçu... Voilà, j'aime bien. Il y a toujours un petit moment où vous ne me voyez pas dans le champ, c'est plus sympa. Nous avons reçu une... Enfin, on va reprendre. Pour le SPAL en vie qui manque, voilà, c'est mieux. Pour le SPAL en vie qui manque, les défis et études de... Ah, c'est chaud. Les défis et études d'avril, on est en avril, c'est ça, ont été publiés. Donc, je vous rappelle le thème. Vous qui ne suivez pas ce CAG, ou ce SPAL, pardon. Woolen versus Wallstead. Donc, peigné et cardé. Voilà, même temps que ça revienne dans ma tête. J'avais justement investi, on parle d'un gros investissement, sur du mouton des Andes cardé. Bien avant ça, j'avais dû acheter ça en septembre ou en octobre. Enfin, voilà. Chez Alice Création, mon fournisseur officiel, et j'ai aussi pas mal de laine peignée. Et là, j'ai pris le mouton norvégien. Donc, le défi, ça va être de faire quatre échantillons. Deux en laine peignée, deux en laine cardée. Sachant qu'il faut faire un échantillon en laine cardée, filée en long draw. Donc, on tire le fil. Un échantillon de laine cardée, filée en... Je ne sais plus comment on dit. On pince et on avance. On pince et on avance. Ça, c'est en gros la manière dont on file une laine peignée, d'habitude. Et donc, ensuite, avec la laine peignée, il faut faire une fois en long draw et une fois en short... Short up, short... Enfin, voilà. Vous avez compris ? Vous avez compris. J'adore ce chan, mais je ne sais pas pourquoi tous mes chans ont tendance à vriller. Très étrange. Pourtant, lui, c'est un vrai triangle, donc je ne sais pas. Voilà. Ça n'a aucun rapport, mais voilà. Donc, j'ai déjà mes laines. Voilà. Par contre, je n'ai toujours pas envoyé à Alexandra le chameau cardé que je lui fais. Donc, il faudrait que je le fasse. Il y a une quinzaine de grammes, je crois. Donc, de quoi s'occuper. Il faut absolument que je m'en occupe. Mais pour ça, je voudrais lui acheter un petit chocolat de la boulangerie. Et puis, lui faire une petite carte, rajouter des petits thés, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça, je veux le faire avant samedi. Enfin, ça demain, parce qu'aujourd'hui, on a psy. Donc, il va falloir que j'avance un tout petit peu ma chaussette pour comprendre le modèle. Pour pouvoir l'avancer pendant le psy. Il se passe des choses ici. C'est fou. Ensuite, j'ai reçu un happy mail. Alors, je vais d'abord vous montrer la carte de remerciement. Bon, la carte de remerciement, c'est bien en français. Voilà. J'ai fait une commande. C'est Twill & Print. Twill & Print, elle est très connue pour ses pins. One more row, tea, coffee, machin. Et puis, plein de mignonneries sur les tricots. Elle fait aussi des sacs. Et elle fait... Je crois qu'elle fait aussi de la laine. Tout d'abord, j'ai pris... J'ai craqué... Franchement, très franchement. Si j'avais pu craquer sur 95% de ces pins, je les aurais tous pris. Enfin, franchement. Sauf que là, je pense que j'aurais payé des droits de douane. Alors que là, je n'en ai pas payé. C'était une petite pochette, genre une enveloppe. Ni vu ni connu. Je lui ai pris ce petit mouton. Je l'adore. Je l'adore. Il n'est pas trop beau, ce mouton dans les fleurs, là ? J'adore. Ensuite, je lui ai aussi pris... C'est compte-rangs. Donc, ce sont des compte-rangs qui vont ensemble. Et vous avez la dizaine et l'unité. Alors, je vais vous montrer empaqueté parce que c'est très joli. Par contre, voilà. Le problème, c'est que maintenant, je vais faire du bruit. Parce que... Je trouve l'idée super. En fait, j'ai craqué dessus quand j'ai commencé celui-ci. Parce qu'il fallait compter des rangs. Et que je trouvais que mes compte-rangs n'étaient pas... Enfin, ne me convenaient pas. Voilà. Donc, j'ai pris ceux-là parce que j'ai trouvé l'idée top. J'ai juste un petit bémol. Déjà, je pense que la dame qui fait Twill & Print... Je ne sais pas son nom. Je ne la suis pas sur Instagram parce que sinon, je n'aurais plus de sous. Tout simplement. À de très bons ongles. Ce qui n'est pas mon cas. Comme vous l'avez déjà vu, très certainement vu. Je me ronge beaucoup les ongles. Surtout en ce moment. En fait, la tâche, elle est... Je ne sais pas comment vous le montrez intelligemment. Voilà. La tâche est toute petite. Bon, je ne peux pas faire de zoom. Il faut que vous me croyez sur... Il faut me croire. Par contre, je trouve le truc... L'idée est top. Vous voyez là, il y a la petite roulette. C'est bien fini. C'est beau. Par contre, je trouve ça un peu lourd. Surtout au vu de la tâche. Si la tâche avait été plus grosse, j'aurais pu mettre sur 3-4 mailles pour répartir le poids de la bête. Mais là, j'ai peur que sur un tricot, ça me tire la maille, en fait. Et l'idée, c'est quand même pas de changer ça toutes les 10 minutes. Déjà, je le place à l'envers. L'idée, c'est de ne pas le changer à chaque rang, quoi. C'est de le garder sur une session tricot. De faire 5 à 10 cm. Et puis après, ne corriger, quoi. Et donc, on a les dizaines des unités. Donc ça, je trouve ça top. Mais en le mettant sur... Non, en le mettant sur 2 mailles, je pense que ça ne va pas porter trop préjudice. Vous voyez, là, je suis sur la dentelle. Je l'ai mis sur 2 mailles. Et il s'est retourné. Pourquoi il se retourne à chaque fois ? Je vous le montre. Et donc, l'idée, c'est de tourner la molette à chaque fois qu'on fait un rang. Voilà. Parce que quand on n'a pas de début de rang simple... Voilà, c'était ça. Ah oui, je me rappelle. En fait, quand je travaille en rond, je peux très bien utiliser mon... Pourtant, c'est préparé. Ça ne se voit pas, mais c'est préparé. Quand je tricote en rond, ça, c'est un fait maison. C'est moi qui l'ai fait toute seule. Oui, je suis une copieuse. Mais c'est comme ça. Il y a plein de personnes qui font des anneaux marqueurs qui en vendent. Donc, vous pouvez en trouver partout. En même temps, c'est très simple à faire. Vous voyez. Donc, ceci est aussi un marqueur de rang où nous avons donc une petite babiole qui bouge pour montrer quels rangs on fait. Non, ça, c'est les dizaines. Voilà, ça, c'est les dizaines. Donc là, je suis sur le zéro. Donc là, je suis... Et en fait, on pique l'aiguille à chaque fois dans celui d'en dessous. Comme ça, on sait où on en est. Et hop, on est à 5. 6, 7, 8, 9. Donc ça, on marque la fin parce que comme ça, on sait que c'est le bas et pas le haut. On revient à zéro. Celui-là, on le bouge. On le met sur le 1 et ça fait 10. Voilà. Et là, on pique l'aiguille à zéro. Et quand on pique l'aiguille là, ça fait 11. Voilà. Donc c'est très bien. Personnellement, je trouve ça très bien quand on tourne en rond parce qu'on ne perd pas son anneau marqueur. Mais quand on est sur de l'aller-retour, et bien moi, à chaque fois que je change de sens quasiment, ouf, il vole. Donc ça ne m'arrangeait pas. Et je me suis dit, ces petits anneaux-là, c'est pas mal parce que je l'accroche sur mon tricot à l'endroit et comme ça, je note à chaque fois que je fais un rond en droit. Ou j'ajoute deux à chaque fois que je fais un rang voilà quoi. Donc, ben voilà. Je vais tester. Mais ouais. C'est très joli. Enfin, j'adore. Les finitions sont top. Je pense que ça va durer un moment. Donc moi, j'ai pris automne et été. Voilà. En fait, j'ai kiffé sur l'automne. Et comme je voulais les dizaines et les unités, j'ai pris le combo qui était proposé, automne-été. J'ai beaucoup aimé le printemps, hiver aussi, mais il n'était plus dispo. Donc on verra plus tard s'il revient. Il est déjà 15h15. Voilà. Pour info, vous ne voyez pas si ça va être bruyant. J'ai mis à côté de moi ma petite bougie rosée matinale qui sent très très bon. C'est très doux, très fin. Et là, je me suis préparé le thé que je vous ai présenté hier. bergamote et fleur d'oranger, je crois, que je n'ai pas goûté, mais qui sent très bon. Mais qui a le défaut d'être un thé vert. Et d'ailleurs, je n'ai pas enlevé ma bouboule et ça va être un drame. Voilà. Pardon, j'avais ma saillive de travers et c'est assez horrible. J'ai aussi paumé mon dessous. Je pense qu'il est sur l'évier, mais j'ai la flamme d'aller chercher. Une dernière chose que je voulais vous dire. Je porte mon pull Feriga fait en fil et main. Voilà. Mais comme je suis une... Je l'aime toujours autant. Je l'adore. On ne voit pas. Franchement, là, vous voyez qu'il y a une manche qui est deux fois plus épaisse que l'autre ? N'hésitez pas à me dire. Ah non, il y a deux autres choses que je vais vous dire. Donc le Feriga, qu'est-ce que je voulais vous en dire ? Je ne sais pas si je l'ai déjà porté avec vous et là, on voit légèrement une petite démarcation. Cette petite démarcation est du fait que c'est du fil et main et que là, on était quasiment sur de la lace alors que tout le reste c'est du déca. Sauf que cette petite démarcation, si vous allez voir d'autres vlogs que j'ai déjà faits, elle se voyait énormément. Et en plus, c'est un pull blanc. Je suis mère de quatre enfants dont deux en bas âge. Je fais souvent à manger. Comme je viens de me dire, je vais faire des couples comme bientôt. Voilà, ça vous donne l'idée qu'en gros, il était dégueulasse. Donc, je ne suis pas très douée avec le calant. Je ne sais pas s'il faut plus mélanger, mettre plus de calant. Enfin, en général, il ne ressortait pas si net. En tout cas, je crois que la dernière fois que je l'ai portée, j'avais une grosse tâche là. Ouh là, là je crois. Donc, j'ai décidé, pleine de folie, de le mettre au lave-linge. Ouais. ouais. Cycle laine délicat. Eh bien, la laine n'a pas feutré. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, comment dire, il n'est pas cartonneux. Clairement pas. Mais, il a gonflé de fou. C'est pour ça que cette manche là a l'air quand même plus, bah celle-là est toujours, on ne voit pas le jour, mais elle est quand même plus fluffy. Et, et donc, bah là, on voit beaucoup moins la démarcation. Là, sur l'air. Là, on la voit bien là. Vous voyez ? Mais je vous jure qu'avant, c'était pire. Le fil a repris un peu, a repris un peu son indépendance et, et franchement, c'est top. Voilà. Je voulais aussi m'excuser. Hier, j'ai oublié d'allumer la lumière, donc je suppose que ça devait être immonde. On verra au montage. Je pense que je ne ferai rien parce que j'ai la flemme, mais voilà. En parlant au montage, je voulais remercier toutes les personnes qui ont liké et, qui ont liké et quoi d'autre ? Et commenté mes précédents épisodes au cours des deux dernières semaines, que ce soit les vlogs ou les podcasts ou d'autres choses. du coup, je ne sais pas si YouTube a commencé à me présenter à d'autres tricoteuses, je ne peux pas vous dire. En tout cas, ça reste une chaîne totalement confidentielle, mais j'ai bientôt 50 personnes abonnées. Je sais que c'est ridicule, mais pour moi, c'est déjà énorme. J'ai des gens qui sautent sur mes vidéos quand je les mets. mais ça me fait vraiment plaisir. Et voilà. Donc, je voulais vous remercier de partager, de communiquer avec moi sur les réseaux et puis, et puis, voilà, de liker tout ça. Donc, c'est super sympa. Merci beaucoup. Et donc, je vais maintenant arrêter parce qu'il faut que je gronde mon fils parce qu'il faut qu'il dorme. Voilà. Donc, on se voit demain. Salut ! Coucou ! C'est encore moi. On est vendredi, fin de la semaine créative. Enfin, pas tout à fait. Il y a le week-end, mais en général, j'enregistre-moi le week-end. Donc, voilà. Mais, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai déjà commencé à monter. On est à peu près 50 minutes de vlog. D'ailleurs, vous le savez. Je vais sûrement faire des coupures, mais bon. Et, aujourd'hui, j'ai encore enregistré une petite scène et encore aujourd'hui et vendredi. Donc, on est encore bien parti sur une heure de vlog, comme d'habitude. Vous n'êtes toujours pas droit, c'est terrible. Oh là là. Comme ça, c'est mieux ? On verra. Bon. Alors, plein de choses à vous dire encore. C'est terrible. Je ne sais pas ce que c'est cette semaine. Des fois, je n'ai rien à vous dire, mais là, je n'en peux plus. Alors, première chose, j'ai un projet fini. qui est plein de fibres. Problème, quand on file en même temps qu'on tricote, enfin, pas en même temps, mais au même endroit, ça fait un problème. Alors, le voilà, le voilie, j'allais dire, mais non, le voici, le voilà, mon colocacia. Alors, je ne vous vois plus. Vous voyez, il a des côtes super longues, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de la vie de mes côtes. Mais, je les ai rabattues normalement, parce que je trouve que le rabattage élastique, je ne l'aime pas, on bat des pantalons, des trucs. Puis, mon rabattage est quand même assez, franchement, je passe le corps, pas de problème. Vous voyez, mon corps ne fait pas cette taille-là. Non, non, non. Attendez. Vous voyez, on en met deux. Voilà, donc, pas de problème. Voilà, donc, je n'aime pas le rabattage élastique. Je l'en ai déjà fait, à chaque fois, ça fait jupette, quoi. Donc, je préfère le rabattage normal. J'ai donc deux fils à rentrer, parce que je n'ai juste pas rentrer, enfin, trois. Trois fils à rentrer, parce que j'aime bien rentrer les fils au fur et à mesure. Et donc, il faut que je le bloque. Donc, ça, je vais peut-être m'en occuper tout à l'heure. Mais, il est fini. Donc, j'ai un projet fini. Après, j'ai... Ah, tiens, je n'ai pas pris mes chaussettes. J'ai trois choses que j'ai envie de faire. Les chaussettes, mais ça, je sais que je vais y consacrer mon week-end. Sauf si j'en ferai au moins une. Il y en a partout. mon Talentee, que ça, j'ai très envie de faire. Parce que, voilà, je vais le finir, clairement. Vous l'avez vu hier, donc, clairement, il n'y a pas de changement depuis hier. Parce que... Enfin, je vais vous le dire après. Voilà. Donc, le Talentee. et j'aimerais bien aussi continuer le... Je ne sais pas, Enchanted Forest, quoi, je crois. Où j'étais bloquée sur le machin. Le motif. Mais j'aime bien. Je le vois, il me regarde. Il me regarde gentiment depuis, je ne sais pas combien de temps. Il faut que je démêle les plots, parce qu'il a volé plusieurs fois sur le canapé, grâce à vos enfants. Donc, voilà, j'ai ça à faire. Donc, j'ai deux tops. Un top, un pull, mais c'est un crop, alors, bon, presque pas un pull. Et une chaussette. Voilà. En tricot. Donc, ça, je vais me mettre tout à l'heure, là. Voilà. Ensuite, j'ai aussi fini mon filage. Ah si, j'ai pris mon petit carnet. Donc, vous vous rappelez, en même temps, j'en ai parlé, pour vous, il y a trois minutes, pour moi, c'était hier, mais c'est donc du chamon. que j'avais acheté chez Lana & Tricot. Et, un jeu qui est peigné, du chameau peigné. C'est important. Et que j'ai filé, donc ratio 5,5, donc le plus gros disponible sur mon rouet, parce que je veux qu'il soit très moelleux, très épais. Voilà. Et avec une quantité de fibres conséquente. Et j'ai donc, réussi à faire la même taille, la même épaisseur que mon mâleine précédente, qui était du merino, et soja, et d'autres trucs. Nous avons donc bien 9 wrap par inch. Nous avons bien 75 degrés de rotor, avec des singles à 30 wrap par inch. Et nous avons 185 mètres. Pour un peu moins de 100 grammes. Je crois qu'il faisait 96 grammes. Sachant que si je n'en ai pas assez, ce ne sera pas exactement la même laine, mais j'ai du chameau naturel, qui, elle sera cardée. Donc il faudra que je fasse un peu plus attention, du coup, au filage. Mais il y a moyen, si je n'ai pas assez, de m'arranger. Voilà. Donc franchement, tout doux, tout squishy. Oui, j'aimerais bien. Vous voyez comme c'est squishy ? Voilà. Alors, ce n'est pas méga régulier puisque c'est de la grosse laine filet main, mais ce n'est pas dégueu non plus. Il y a juste un endroit où c'est vraiment bien dégueu, mais il est caché là. Parce que je crois que j'étais sur la fin de ma bobine avant que je fasse le bracelet en dain. Donc les deux côtés n'étaient pas super tordus. Donc voilà, ce n'est pas très grave. C'est du film. Pardon, c'est du film. Voilà. Donc forcément, j'ai sorti ma rouge. C'est la prochaine que je ferai. Est-ce que je la ferai ce soir ? Je ne suis pas convaincue. Parce que j'ai déjà fait ça et que je n'ai pas tricoté aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas possible. c'est pas possible. Voilà. Ensuite, j'ai succombé. Alors, à quoi j'ai succombé, vous allez me dire ? En fait, depuis, ça fait presque un mois que Julie, Julie Jolissonge a publié sur Instagram un défi Secret Garden. Donc, c'est un défi broderie. Elle a proposé gratuitement sur son site un dessin de broderie. Oh, je suis désolée. Comme je viens de finir ça, en fait, je me suis dépêchée de venir enregistrer avant le goûter. Donc là, j'ai un coup de pouf, un petit coup de mou. Donc, elle a mis un défi, une grille de défi de broderie pour faire un rond, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça intelligemment. Et jusqu'à moi, j'avais téléchargé dans l'idée de quand j'aurais envie, quand j'aurais le temps, quand j'aurais pu mon Harry Potter sur les aigues, je le ferais. Voilà, excusez-moi. Et puis là, en traînant sur Instagram, je n'arrêtais pas de voir tes gens le faire. Et j'avais quand même très envie. Le seul truc, c'est que je n'ai pas beaucoup de films de broderie, voire quasiment pas. Et donc, il fallait que j'allez au magasin et je n'avais pas envie. Mais hier, après le rendez-vous chez Jupsi, j'ai eu envie d'aller à Cultura avec mon fils pour lui choisir un livre parce qu'il va bientôt être à sec. Et du coup, il y avait quand même l'idée sous-jacente de trouver les fils. Donc, j'ai sombré, j'ai cédé, j'ai cédé à la tentation et je me suis acheté tous les fils recommandés. Enfin, j'ai presque tout trouvé, je regarde si j'ai tout. J'ai presque tout trouvé sauf un que j'ai remplacé par un autre. Parce que bon, c'est pas très grave. C'était un rose pale, elle avait dit rose pale, j'ai pris un autre rose pale. Voilà. Je vais y arriver. Hop, voilà, donc j'ai bien les 10. 2, 4, 6, 8, 10, c'est bon, j'ai les 10. Voilà. Donc ça, c'est des 10 couleurs que j'ai achetées en DMC. si vous allez sur son site, c'est presque tout, je crois que c'est celle-ci qui n'est pas, qui n'est pas recommandée. Mais je la trouvais très jolie et ma foi, en rose pale. Je me suis dit que c'était peut-être pour faire les roses et que, voilà. Et que du coup, ça tombait bien. Voilà. Et donc, je ne vous ai toujours pas montré la broderie du coup. Parce qu'en fait, c'est des indices qui arrivent tous les deux jours. Elle en est donc qu'à l'indice 4. Je rappelle que, d'ailleurs, je vais vous mettre après, je vais filmer le décalquage. C'est comme ça que ça se dit ? Comment j'ai décalqué le motif ? Comment j'ai fait ? Et... Bah, j'en suis à l'étape 4. Comment vous dire que je n'ai pas arrêté ce matin ? J'étais à côté de mon fils qui travaillait, je répondais à ses questions quand il y en avait. Et je brodais, je brodais, je brodais, je brodais, je brodais, je ne m'arrêtais pas. Et alors, c'est cool parce qu'il y a des vidéos et ça aide vachement à comprendre. Donc, voilà. Donc là, on a fait 4 feuilles. Alors, j'ai trop de mal parce que je ne vous vois pas, en fait. Donc, on commence le défi 1, c'est les petites brindilles, là. Ensuite, le défi 2, c'est ça. Alors, elle appelle ça comment ? Les rameaux. Ouais, moi, je trouve que ça ressemble entre le blé et la fougère. Ensuite, c'est la fleur de trèfle. Et le 4, donc, c'est les... Elle appelle ça comment ? Le point de nœud qui sont les baies. Voilà. Voilà. Donc, j'ai calculé, la fin de semaine prochaine, il sera fini. Et voilà. Aucun problème jusqu'au point de nœud où là, ça déconne quand même. J'ai beaucoup de mal avec le point de nœud. Soit il passe dans mon tissu, soit il est trop lâche, soit... j'ai beaucoup de mal, mais heureusement, il y en a énormément, donc je vais pouvoir m'entraîner. Et sans problème, je serai au taquet, je ne sais pas quand demain, je crois que le prochain indice c'est demain, après je ne sais pas à quelle heure, mais je serai au taquet pour le prochain indice. Donc, je suis super contente. J'ai carburé, quoi. Et c'est cool, c'est clair, comme elle explique. c'est vraiment sympa et je le trouve très très joli. Je suis très fière de moi. Comme toujours, vous me direz, mais bon, là quand même. Et donc, cette fois, je n'ai pas utilisé de solifix. Et je pense que j'ai bien fait parce que j'ai quand même l'impression que mes points sont plus... moins épais, plus serrés, moins épais, plus... voilà, ce sera plus joli. Et donc, ça ira derrière, voilà. forcément, un petit printemps comme ça. Donc, voilà, je vais faire les baies et puis, voilà. Bon, finalement, ça ne fera que 11 minutes, ce n'est pas si mal, je n'ai pas trop blablaté. donc, voilà, je vais... Je vais me tâtre là. Je vais reprendre de Talenti. Je vais me faire un thé parce que je ne l'ai pas encore fait histoire de ne pas vous... ne pas boire dans le micro pour une fois. Et puis, ou alors, je fais mes baies. je ne sais pas. Je crois que je vais faire des baies. Là, il faut que je me pose de toute façon parce que entre le tout... J'ai passé tout mon temps sur la chaise ce matin et puis là, la chaise du rouet. J'ai retordu en 40 minutes. Au taquet, quoi. D'habitude, je suis vachement longue. Enfin, en même temps, je fais des fils deux fois plus long aussi, mais... Donc, ouais, ça s'est retordu vachement bien. C'était cool. Donc, ouais, je ne sais pas si je ferais du rouet ce soir. Je n'en sais rien. Normalement, je fais ça le soir en regardant la télé. Je me fais facilement une heure et une heure et demie. Mais là, là, je crois que je vais tricoter ce soir. Voilà. En tout cas, peut-être que je trouverai un petit temps pour demain pour vous montrer mon avancée sur ce que j'ai choisi de faire. Et puis, sinon, on se revoit lundi. Donc, voilà. Eh bien, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et coucou ! On est lundi et on se retrouve pour clôturer le vlog de la semaine et voir si on a bien réussi tous les défis qu'on s'était proposé de réaliser. Oui, je rigote un peu sur ma chaise aujourd'hui. Sympa ! Mon chien a des problèmes d'oreille donc il faut qu'on lui nettoie. Vous avez un petit visuel sur le nettoyant oreille, mon chien. Oui. Alors, bah écoutez, allons-y, allons-en. Ouh, ça fait vieux ça. Alors, premier défi, le plus important à mes yeux, était de finir mon colocacia en laine de baisségarn. et si je retrouve, voilà, le relavage de maille du dos, je pourrais vous le montrer correctement. Voilà. Je l'ai porté hier, malgré le fait qu'il faisait très très froid. Bleu, jaune. Bleu, jaune. Désolée. Je l'ai bloqué, vite fait, je n'ai pas tiré parce que je le trouve largement assez large. Ici, et j'essaye de ne pas trop le mettre sur le... Ouais, j'ai... Il a une belle essence. Je pense qu'on a bien 20 cm d'essence. Par contre, un peu serré aux emmanchures, je n'ai pas vraiment coupé les films. Ils sont rentrés, mais pas coupés. Peut-être que mon eye cord aurait mérité d'être un peu moins serré. Pourtant, ça fait des belles emmanchures, mais du coup, je ne sais pas, un peu haute. Je ne sais pas. Le décolleté est très joli. Monsieur m'a pris des super photos hier. Alors, il faisait 10 degrés d'or. Mais comme je le portais, qu'on a été promené chien qui avait un rayon de soleil, je fais, on le prend en photo, vite, vite, vite. Donc, je vais pouvoir mettre des petites photos sur Instagram pour appeler le soleil. Voilà. Donc, il est fini. Il est top. Voilà. Je suis très contente. Bon, maintenant, on va le remettre quand il fera plus chaud. Il est tout à fait portable. Je pensais que je devrais le mettre avec un débardeur en dessous, parce que du coup, avec la dentelle, mais non. Alors, donc ça, c'était le projet fini en tricot. J'ai un projet pas du tout fini. J'ai même pas... Ah bah non, c'est normal, je suis sur le talon. Pourquoi il n'est pas fini ? Parce que techniquement, c'est une soquette. C'est la soquette Lavender Socks de je sais pas qui, parce que je l'ai noté d'une part. Je n'ai même pas commencé ma fiche ravelerie que je voulais faire ce week-end. Alors, donc j'ai quand même bien fait le pied, on voit. Et voilà, je suis arrivée au talon. Alors ce talon, qui est un talon en rond raccourci, je l'ai fait. Attention, tenez-vous bien. Je crois que c'est la cinquième fois que je le fais. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai été incapable de comprendre un talon en rond raccourci. Bon, dans les explications en anglais, je ne sais pas, je ne comprends pas bien ce qu'elle a écrit la dame. C'est un patron gratuit. Je me suis dit, c'est pas grave, je sais qu'Audrey Borrego met toujours au moins deux talons dans ses chaussettes, donc je vais regarder la dernière que j'ai achetée d'elle, et puis je vais essayer de comprendre. J'ai lu un. Bah, j'ai cru comprendre, mais je n'ai pas compris. Ouais. J'ai défait quatre fois le talon. Après, je ne l'avais pas fini à chaque fois, mais la dernière fois, je l'avais fini. La dernière fois, je l'avais fini, et quand j'avais même fait quatre rangs, je crois, après le talon, j'ai fait, c'est quand même bizarre que je ne me retrouve pas avec mes 30 mailles de base. Bah oui, j'en avais 15. Et j'ai diminué à chaque rang raccourci, j'ai diminué d'un rang raccourci, donc je divisé par deux, en fait. Je ne suis pas sûre que mon pied serait rentré. Et en plus, j'étais un peu short en laine. Pourquoi j'étais un peu short en laine ? Bah, parce que j'ai que 50 grammes et que c'est de la dentelle. Voilà. Donc, j'avais dit peut-être en enlevant, si je décousse ça, je m'en sortirais tout ça, mais je ne le sentais pas. Donc, je vais faire le talon en rose. C'est de la... langue. Vous savez, la base à chaussettes de langue. Je n'ai plus de nom, là, comme ça. Et ça, c'est de la... oignon. Après, le type, je ne saurais pas vous le dire, mais voilà, on est sur ça, à peu près. Voilà. Donc, écoutez, je suis très contente, quand même. Du coup, comme c'est de la dentelle, même si, d'habitude, je fais 64 mailles, là, j'en ai fait 60 pour suivre le modèle. Je la trouve super large. Ce n'est pas grave, mais voilà. Donc, après, en longueur, ça va être bon, ça, je le sais, mais voilà. Donc, je l'ai fait 4 fois. Là, j'étais fatiguée, je n'avais marre. Donc, je l'ai lâché. Ça, c'était le tricot. Ensuite, en défi filage, non, ce n'est pas celle-là, il faut que je vous montre. Ce n'est pas celle-là. Mon défi, bon, vous l'avez déjà vu en même temps. C'est donc ma, mon chameau, en, what's it, what's it, or, je ne sais plus, un des deux. Enfin, voilà. Donc, lui, il est fait. Et ce week-end, folle que je suis, je me suis lancée, en me disant, j'avancerai bien comme je peux, sur mon écheveau rouge, qui est du rond bouillé. Pas mon écheveau, non, ma fibre rouge, que j'avais teint, qui est du rond bouillé. Eh bien, je l'ai fini hier soir. Alors, le rond bouillé, c'est la fibre la plus élastique que j'ai eu à filer. C'est très élastique. Vous voyez, c'est très moelleux, le rond bouillé. C'est, voilà. Donc là, elle est en, j'ai fait de la déca. J'ai 220 grammes, 220 mètres, je crois. Je l'ai noté en même temps. 230 mètres, donc j'ai eu de la déca. Mais je sais que la rembouillée gonfle énormément au lavage. L'autre, mon fractal que j'ai fait il y a deux semaines, je crois, c'était aussi de la rembouillée. Je l'ai lavé la semaine dernière ou un peu avant, enfin voilà. et elle a gagné une taille de laine. Donc là, je pense que ça va le faire. Et c'est pas choquant choquant quand on met les deux ensemble la différence de taille. Alors allez, je vais faire une folie, je vais zoomer. en trop. Ouais, c'est pas choquant. Donc voilà, on est toujours sur du très... Vous me voyez. Très, 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 je ne sais plus de nos. Très peu tordu. Voilà. L'idée, c'est d'avoir vraiment des choses moelleuses. Donc ça m'en fait trois. Voilà. Et il ne me reste plus que la rose. C'est top. Voilà. Et une petite chose pas prévue, c'est que j'ai décidé de étiqueter tous mes filets mains. Donc pour ça, j'ai utilisé les étiquettes fournies par Tissera Coquet sur son site. Attends, excusez-moi, j'ai mon antivirus qui a décidé de venir. Elle a quatre tailles différentes, je crois. Je vous montre, oui, je vous montrerai en droit. Et moi, j'ai décidé de prendre celui-là parce que comme j'ai des échevaux, ben voilà. Oh, excusez-moi, ça gratte. Donc on peut noter la marque, bon, moi je mets où j'ai acheté la fibre. Après, le coloris, bon, voilà, voilà. Le métrage, le poids, le grammage, on dit, la composition, et moi je mets du coup, en plus, le wrapper range et la taille que ça donne. Voilà, j'ai fait ça sur tous mes petits échevaux, sauf les petites potions parce que du coup, elle fournit déjà, donc je ne vais pas, voilà. mais voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Donc ça, c'était ma semaine créative. J'ai découpé le tissu. J'ai découpé le tissu ? Oui, j'ai découpé le tissu de ma robe. Donc un jour, il va venir. Et j'ai préparé encore 4 pinteurs de mon fils en raccommodage, je crois. Donc voilà. Donc c'est pas si mal. Et j'ai lu. Et... Ah mais si, j'ai oublié. La honte. La broderie. Je suis à jour. Donc vous aviez vu, vous aviez vu les petites brindilles, je ne sais pas comment ça s'appelle. les rameaux, ce qu'elle appelle les rameaux, les fleurs de trèfle. J'ai envie d'appeler Bissanlis. J'avais commencé les petites baies. Et là, dimanche, elle nous a envoyé l'indice, enfin l'indice, le tuto pour ça. Alors quand j'avais vu, je n'avais pas compris que c'était tout des points de nœud au milieu. Non, ça va, ça se fait bien. Donc voilà, je suis à jour. On ne voit pas beaucoup le blanc sur mon... Enfin, l'écru sur l'écru. Mais ce n'est pas grave. Oui, oulou. Cette fois, c'est tout. Donc, encore merci si vous l'avez tenu jusqu'au bout de cet épisode. Parce que quand même. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Merci. Prenez soin de vous. Profitez des vacances si vous en avez. Des enfants si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, soyez libre. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Espérons que le soleil revienne parce que j'aimerais bien arrêter de mettre quatre couches là. Je crève de froid aujourd'hui. Et puis, et puis voilà, tricotez bien, cousez bien, brodez bien, filez bien, lisez bien et puis faites bien ce que vous voulez de vous dix doigts et si vous avez envie de rien faire, même à fois, c'est très bien aussi. À très bientôt. Salut.